J'étais étudiant en GRH, gestion des ressources humaines. D'après ma licence droit, je me suis orienté dans le monde de l'entrepreneuriat, particulièrement dans le secteur de l'agriculture. Je me suis lancé, débuté sur une petite portion de terre de 25 mètres carrés. C'est par là maintenant que j'ai commencé à avoir un peu de profit qui m'a permis aujourd'hui de venir ici sur notre terre qui nous est propre, d'un hectare de faire des installations de grillage pour élargir l'activité. Donc je fais des cultures maraîchage, légumes et aussi arboriculture, c'est-à-dire les arbres fruitiers. Vous voyez ici dans le champ des fruits comme des manguiers, des bananiers, des cocotiers. Pour les produits que j'ai, je les diffuse à travers l'internet. J'ai des clients qui me contactent à travers la page Facebook de mon entreprise, et aussi par WhatsApp Business, à travers aussi mon site internet que j'ai, et aussi j'ai fait des vidéos postées au niveau du YouTube. Donc j'ai des clients qui me parviennent vers Dakar, vers Kaulak, et aussi vers le secteur de notre département. J'ai eu à contacter IMSEC à travers le programme CN032. Donc en ce moment-là, j'avais des difficultés pour continuer mes activités, surtout le maraîchage. Parce que qui dit maraîchage, dit les produits pendant la saison cesse. Donc les gens ont besoin de beaucoup de légumes. C'est à cela maintenant que je me suis rapproché de Jocolapse à travers IMSEC. Ils m'ont vraiment appuyé sur une somme qui m'a permis vraiment de continuer mes activités. J'avais pris 600 000 francs. Donc ces 600 000 francs, j'ai pu avoir vraiment des revenus importants. J'ai parvenu vraiment à faire une installation d'irrigation qui me permette de faire l'arrosage de mes plantes correctement, et aussi me fournir un générateur d'énergie. Les panneaux solaires, voltaïques que j'ai, qui sont vraiment puissants, qui fonctionnent même en période froide, ça fonctionne correctement. Donc c'est bien installé. Donc je n'ai pas de soucis d'énergie. J'ai eu à recevoir un accompagnement technique. Parce que Jocolapse ne nous a pas laissé après la formation. Ils ont fait maintenant suivi poste financement. Après le financement, ils nous ont suivi par des formations techniques qu'ils organisent. À chaque fin du mois, on se retrouve dans un milieu. On nous forme sur l'innovation d'entreprise. On nous forme sur comment vendre ses produits et le e-commerce. Donc vraiment, ils nous ont outillé techniquement. Mes rêves de départ, c'est d'avoir une ferme intégrée. D'où il y aura comme activité l'élevage, la pisciculture, l'apiculture. Mais aussi de faire les techniques de pépinière. Parce que ça marche beaucoup ici. Donc c'est des rêves que je voudrais vraiment y atteindre. Et je compte vraiment avoir beaucoup plus de financement pour pouvoir réaliser ces rêves. Je compte à l'avenir d'obtenir beaucoup plus de financement très important qui me permettraient vraiment de faire ces réalisages.